Et bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau livre de chez Cocoyo, enfin un nouveau livre, non, ça fait un petit moment maintenant qu'il est sorti, mais un nouveau livre pour moi puisque je l'ai reçu à mon anniversaire. Donc là, c'est celui des sorcières, la version basique. Moi, j'avais déjà la version des sorcières modernes avec les consoles, les ordi portables et tout comme ça. Là, ça va être les sorcières de base. Et franchement, celui-là, j'avais beaucoup hésité, en fait, entre la version sorcière moderne et la version des sorcières basiques. Il me faisait beaucoup, il me tentait énormément, on va dire. Je me suis retenue, je n'ai pas craqué. Mais voilà, du coup, mon chéri me l'a offert à mon anniversaire et j'en suis ravie. Donc, ce livre va vraiment avoir des illustrations magnifiques. On aura des illustrations avec fond noir, des illustrations avec fond blanc. Donc, il y en a pour tous les goûts. Il y a de quoi bien s'éclater dedans parce que j'ai déjà vu des personnes qui avaient mis ces illustrations en couleur. J'ai déjà vu ce qu'elles ont pu faire. Et franchement, c'est sublime. Donc, il y a vraiment de quoi bien s'amuser. On n'est pas à Halloween, OK, mais ça n'empêche pas de colorier les sorcières. C'est un livre de chez Amazon, enfin, que vous trouvez sur Amazon. Donc, papier qualité Amazon, couverture qui n'est pas une couverture épaisse, rigide ni rien. Mais ça ne gêne pas. On peut quand même faire de très belles choses dedans. On va regarder ça ensemble. Alors, je vais essayer un petit peu d'aplatir. Alors, comme à chaque fois, vous allez avoir l'illustration. On va tourner. Donc là, bon, vous avez la même page. Vous allez avoir l'illustration sur la page de droite. Et en fait, à l'arrière, à gauche, ce sera donc tout noir. Donc, ça ne risque pas de traverser sur l'arrière de la page. Enfin, du moins, si ça traverse, ça ne va rien abîmer. Par contre, mettez toujours une petite feuille derrière l'illustration que vous faites. Comme ça, ça protège celle qu'il y a là. On ne sait jamais. Mais voilà, à chaque fois, on a l'arrière en noir. Donc, rien que là, déjà, je trouve ça adorable. Ce petit chat avec son étoile et ses ailes comme ça, c'est excellent. La sorcière, elle est vraiment top. Donc, je vous l'ai dit, il y a vraiment de très belles choses à faire dedans parce que j'ai vu vraiment des mises en couleur qui étaient sublimes. J'aime beaucoup les chaussures comme ça, avec les petits talons et tout. C'est excellent. Sympa aussi, là, le champignon qui ressemble à un entre fantômes et tête de mort. Enfin, voilà. Alors, celle-ci d'illustration, je l'ai vue mise en couleur. Mais c'était magnifique. Je ne saurais plus vous dire qui l'avait faite, mais c'était sublime. Donc, si vous cherchez sur Insta, vous devriez y retrouver facilement. Mais, ouais, elle était vraiment magnifique, cette illustration. Bien entendu, moi, ça va me plaire. Il va y avoir plein de citrouilles à mettre en couleur. Donc, obligé que je kiffe. Puis, alors, elles sont sexy, il y a un de nos sorcières là-dedans. Il y a vraiment de très, très beaux colons. Bon, j'avoue, moi, je suis un peu moins fan de des pages comme ça, où ça va être une scène et où il n'y a pas le personnage. Là, je vais être un petit peu moins fan, mais ça n'empêche pas quand même de faire de belles choses dedans. Mais, voilà. Moi, je vais être plus peut-être sur les pages comme ça. Ah oui, là aussi, je kiffe à fond. Pas mal de papillons dans ces illustrations. Oh, là, l'effet de lumière que l'on peut réaliser ici, là, très, très sympa. Bon, voilà, ce genre de pages, moi, c'est vrai que ce n'est pas forcément simple. C'est celle vers lesquelles je vais en priorité. Ah, quoi, celle-là, même si là, on n'a pas vraiment un perso. J'aime bien, là, le chapeau, cette araignée qui descend. L'oiseau est sympa. On reste avec des papillons. Celle-là aussi, je l'ai vue mise en couleur. Du coup, j'adore cette illustration, mais je ne suis pas prête, moi, de la mettre en couleur, parce que d'avoir vu certaines réalisations, je me dis que je ne suis pas encore au niveau pour la faire. Je voudrais m'améliorer avant de me plonger dedans. Ah, ben, là encore, sacré effet de lumière à faire. Là, on peut vraiment s'éclater, surtout au niveau, là, du bustier. Oh, est-ce qu'il est chou, ce chat ? Ah, j'aime beaucoup cette page. Bon, je ne la ferai pas rapidement, parce qu'il y a énormément de livres à faire, et qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je m'étais tapé une carte, enfin, un colo, où ce n'était que des livres à mettre en couleur, donc j'en ai un peu marre de faire des livres en ce moment, mais bon. Par contre, là, je verrais bien un mur en briques, comme j'adore les faire, donc sympa. Bon, ça fait beaucoup de briques à faire, mais bon. Oh, j'adore son bâton avec les champignons. Ah, là, ouais, c'est une façon de prendre un bain. Là aussi. Alors là, très, très, très belle illustration. Là, il y a de quoi faire au niveau effet plume. Bon, moi, je ne suis pas encore au top à ce niveau-là, donc ce n'est pas tout de suite le colo que je mettrai en couleur. Là, on retrouve l'illustration de départ. Elles ont vraiment la classe, ces sorcières. J'aime bien, là, cet effet avec la fenêtre et tout. Maintenant, ce qui est marrant, c'est que, du coup, on a un effet comme si c'était la nuit, mais à l'intérieur de la pièce et non pas à l'extérieur. Donc, c'est un peu sympa. Là, il y a beaucoup de choses à mettre en couleur. Beaucoup d'éléments. Je trouve qu'au travers de ces sorcières, il y a un petit côté manga en même temps. Enfin, il y en a certaines. Oui, je trouve ça vraiment un côté manga. Là, j'aime beaucoup le fait qu'on ait la tenue comme ça, qui se fonde avec le fond. C'est vraiment sympa. Très, très joli dessin. Ah, il y a un côté malicieux, là, qui me plaît bien. Il y a de très jolis bas. Je ne sais pas si vous les voyez vraiment, mais voilà, ici. Donc, on va faire un petit côté de la pièce. On a vraiment des sorcières très sexy. Ce n'est pas la sorcière avec son nez pointu, des pustules et des choses comme ça. On est vraiment dans la sorcière bombasse. Donc, voilà, on a fait le tour. Et franchement, pas de regrets. Je suis ravie qu'on me l'ait offert à mon anniversaire parce qu'il est vraiment très, très beau. Donc, un livre, comme je vous ai dit, j'hésitais en fait à le prendre entre celui-là et les sorcières modernes. Mais maintenant, je suis bien contente d'avoir les deux parce que c'est un livre qui me plaît beaucoup. Voilà. Il y a de très, très belles illustrations. Donc, je pense que début d'année, je risque de le commencer. Parce qu'il y a deux, trois colos, là, que je mettrais bien en couleur dedans. Donc, il y en a certains que j'aimerais mettre en couleur, mais je ne me vois pas faire tout de suite. Mais par exemple, cette illustration-là, elle me plaît énormément. Celle-ci est, comme je vous disais, c'était où ? Celui avec la jeune femme, là, qui a la robe, voilà. Alors là, cette illustration, je la trouve sublime, là. Ce côté-là, galaxie, tout ça, qui se mélange avec le reste, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc, très joli livre de colo, comme toujours, chez Cocoyo. Que vous dire d'autre ? Rien de spécial. Moi, franchement, je l'adore. Je suis ravie de l'avoir. Je pense, oui, peut-être en janvier, me lancer dedans, parce que là, il y a d'autres colos pour le moment que je veux faire ou que j'ai prévu de faire, voilà. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez ce livre ? Est-ce que vous aimez les livres de chez Cocoyo ? Vous pouvez, bien entendu, liker la vidéo et la partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Plus on est nombre nombreuses et plus c'est sympa de pouvoir après partager autour d'une même passion. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Comme ça, vous avez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vais vous laisser. Allez, ciao !